salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne de the fisher channel donc comme vous le savez tous les mois je vous fais deux tutos différents simplement pour essayer de vous accompagner dans vos débuts à la pêche ou tout simplement pour ceux qui auront envie d'être curieux donc je vous invite si vous l'avez pas déjà fait à aller voir directement la playlist sur notre chaîne youtube vous avez une playlist qui s'appelle les tutos de fisher box vous avez tous les tutos qu'on a fait donc vous avez sur des catégories de l'heure sur des façons de lancer sur du casting sur des animations vous avez un peu tout ça s'enrichit à chaque mois c'est le principe et bien évidemment je vous invite aussi si la vidéo vous plaît à bombarder la barre des pouces bleus à vous abonner si c'est pas déjà fait vous cliquez sur le petit bouton rouge en gros tout ça ça vous prend moins de 10 secondes c'est rapide nous ça nous permet de mieux référencer la vidéo que vous nous montriez aussi bas que la vidéo vous plaît et l'espace commentaire est là aussi si vous avez des suggestions des améliorations ou des tout ce que vous voulez on en a fini pour le petit blabla de début de vidéo vidéo très simple aujourd'hui très simple mais à la fois quand on débute c'est pas si simple que ça à mes débuts c'était quand même pas évident parce que personne nous avait expliqué c'est le réglage du frein de combat d'un moulinet donc là on va se baser sur un moulinet spinning sera la même chose sur un casting le frein d'un moulinet spinning c'est simplement la grosse molette que vous avez devant donc c'est cette petite molette qui va vous permettre en gros de faire en sorte que quand un poisson va tirer la bobine va se dévider dans l'autre sens je pense que le voyez si je tire hop le fil part dans l'autre sens et donc ça permet d'éviter de casser soit votre fils soit votre canne parce que votre fils votre bas de ligne votre canne ont une résistance votre fils par exemple je sais pas votre fleur au carbone là on est sûr du fin ça va être donné pour 2 3 kg je vais dire des bêtises et au bout d'un moment si vous dépassez ça ça va casser et donc le but de ce frein c'est d'empêcher ça il ya que si jamais le poisson imaginons un gros brochet un silure va mettre un gros rush il ya qu'à un moment il va se mettre à tirer très très fort vous vous y êtes pas prêt bah qu'est ce que qu'est ce qui va se passer votre frein lui va tout absorber le fil va partir votre ça va soulager votre fils ça va soulager votre canne et ça va vous éviter de casser mais en gros ce qui est très compliqué quand vous allez pêcher c'est de bien régler ce frein de combat au début quand on a commencé souvent avoir tendance à le régler trop fort il ya que si vous le réglez trop fort qu'est ce qui va se passer si vous avez de la chance que vous êtes plutôt bien monté au niveau de votre fil bas c'est votre bas de ligne votre noeud ou votre agrafe si vous avez vraiment la chance qui va s'ouvrir ou qui va se casser ça c'est le meilleur des cas bon vous allez perdre un leurre vous allez perdre un leurre dans la bouche d'un poisson bon ça arrive voilà on a tous commencé par là malheureusement on a tous fait des erreurs comme ça donc ça c'est le meilleur des cas agrafe qui s'ouvre bas de ligne qui casse le moins bon cas c'est que vous êtes monté trop gros donc vous êtes monté avec une tresse très costaud avec un très gros bas de ligne vous êtes monté direct sans agrafe ou avec des très grosses agrafes et votre canne est pas très costaud bah qu'est ce qui va se passer la canne au bout d'un moment elle va plier va plier et elle va casser généralement ça va casser dans la partie supérieure au niveau du sion donc c'est souvent là où ça va être le plus fragile ou si certaines cannes des fois ça arrive que ça casse carrément en bas si elle est un peu fragilisé ou si vraiment ça tire dessus donc ça je vous le souhaite pas c'est arrivé quand même à pas mal d'entre vous je pense malheureusement les cannes qui cassent ça arrive mais ça peut souvent être dû à cause de ce fameux frein donc ça c'est le premier cas si vous le serrez trop simplement le poisson ne peut pas tirer et ensuite le deuxième cas je vais vous montrer aussi c'est si vous ne le serrez pas assez donc c'est pour ça qu'il faut un juste milieu mais c'est compliqué à expliquer si vous le serrez pas assez bah qu'est ce qui va se passer ça va être tout simple le poisson quand il va quand il va mordre le leurre et que vous vous allez vouloir ferrer pour le planter il va se passer ça c'est qu'en fait le poisson va tirer le frein va directement se dévider et donc vous vous allez ferrer dans le vide bien qu'en gros quand vous allez ferrer vous n'allez pas avoir de force c'est votre frein qui va tout absorber et donc le poisson vous n'allez pas le planter soit vous avez de la chance il va se planter un peu tout seul mais bon il sera pas bien ferré donc imaginons qu'à un moment vous relâchez un peu la tension dans votre canne dans votre fil le poisson va se décrocher ou sinon dans la plupart des cas qu'est ce qui va se passer vous n'allez tout simplement pas le planter le ferrer et donc le poisson il va se barrer et donc en gros ce qu'il faut réussir à trouver c'est le juste milieu donc un frein pas trop serré qui puisse quand même absorber les roches d'un poisson et pas trop desserrer que vous puissiez ferrer sans que le frein ne parte donc ça malheureusement c'est avec la pratique quand vous allez prendre vos premiers poissons vous allez le sentir forcément si vous prenez une perche de 15 c'est normal que votre frein ne dévite pas une perche de 15 ça ne tire pas votre frein n'a pas à partir mais voilà dès que vous allez prendre un cheven de 40 une belle perche un beau brochet là votre frein va avoir besoin de partir pour absorber des éventuels coups que pourrait mettre le poisson et éviter de casser votre fil votre canne vous m'avez compris le réglage est tout bête voilà vous avez juste une molette vous avez juste une molette à tourner il faut trouver le juste milieu donc voilà le meilleur conseil que je peux vous donner c'est entraînez vous essayez en fonction de la taille du poisson de voir comment votre frein réagit et ensuite de l'adapter et ensuite en gros quand vous arrivez à votre session juste en faisant ça moi voilà je sais que mon frein par exemple là est bien réglé qui se dévide normalement et si un poisson un peu costaud tire le frein va se dévider aucun problème là dessus donc voilà vidéo sur les réglages du frein sur une canne spinning comme d'habitude je vous l'ai dit en début de vidéo si jamais vous avez des questions des améliorations n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire ça pourra servir à d'autres si vous avez des petits des petites astuces pour les débutants dites le dans l'espace commentaire ça pourra servir à d'autres bien évidemment moi je me ferais un plaisir quand j'aurai quelques minutes pour venir vous répondre et nous on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos chose tout le monde 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1